... Cette année cependant, c'est dans un contexte particulier que nous leur rendons hommage. La France a en effet été victime il y a quelques semaines d'attaques terroristes d'une rare violence. 17 de nos compatriotes sont morts, parmi lesquels deux policiers nationaux et une jeune policière municipale tués alors qu'ils accomplissaient leur mission de protection des Français. Je voudrais aussi rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre et à leur mobilisation exemplaire pour neutraliser les terroristes et garantir la sécurité de tous nos concitoyens. Grâce à eux, à leur courage, à leur efficacité, la vie d'autres personnes a pu être épargnée. Je veux rendre également hommage à tous les militaires qui aujourd'hui, en s'exposant comme en témoignent les récents événements de Nice, assurent la protection de nombreuses institutions, lieux de culte et écoles. Au cours de ces heures tragiques, les Français ont mesuré à quel point ils pouvaient compter sur la détermination des forces de l'ordre, gendarmes, policiers, policiers municipaux, à combattre toutes les violences, toutes les menaces visant notre pays, y compris les menaces les plus extrêmes. ... ... ... ... ... ...